Bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 21, les Canevas. Aujourd'hui, je vous présente le diagramme à bande. Alors, évidemment, c'est ma proposition, mais libre à vous de le modifier à votre guise. Alors, l'idée, c'est que j'ai fait mes flèches ici pour mon Caneva de base, mon diagramme de base. J'ai mis un encadré ici pour me rappeler de toujours mettre un titre à mon diagramme. Vous pourriez à la main écrire ici l'échelle et venir appuyer votre échelle de ce côté-ci. Et en bas, vous pourriez venir aussi écrire à la main les catégories. Je pense que l'avantage principal, c'est que les bandes étant déjà faites ici, en cliquant dessus, on peut venir agrandir ici ou non les bandes. Ici, dans ce cas-ci, je pourrais venir augmenter un petit peu. Là, c'est sûr qu'elles ont tendance à monter légèrement. Il faut venir jouer des fois avec un petit peu, venir les replacer sur la base ici. Et exemple, si je ne voulais pas celle-ci, je n'en avais pas besoin. Je pourrais tout simplement l'effacer, donc ici, supprimer. Ou faire la même chose ici, supprimer. Voilà. Donc, j'ai mon diagramme qui serait déjà complété. Aussi, j'ai mis d'autres bandes que vous pourriez ajouter, comme ça, elles sont clonées à l'infini. Alors, vous pourriez venir les mettre, les ajouter, mettons. Et dans ce cas-ci, il faudrait venir jouer sur la propriété, donc navigateur de propriété. Et là, ici, au niveau de la couleur, je pourrais venir changer la couleur, non pas de ma ligne, mais du remplissage. Alors ici, remplissage, voilà. Et il y a moyen, maintenant, d'agrandir ou de jouer avec la hauteur de cette bande-ci. Et voilà. Donc, l'idée étant de vous faire gagner du temps. Donc, le diagramme original, vous pourriez l'ajouter dans vos ressources à vous, ici. Donc, le mettre au bas, comme ça, quand vous avez besoin d'un diagramme, vous le mettez. Puis, vous avez déjà juste à jouer avec les bandes, puis à l'aménager à votre goût. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Au revoir.